Il n'y a pas de grandes cuisines ou de petites cuisines, il y a que des gens qui s'investissent ou pas. On essaie de préserver l'élément principal, que ce soit le poisson ou la viande, et puis d'épurer un maximum pour justement sublimer le produit, parce que si le produit est beau, il n'y a pas grand chose à faire finalement. En gros, pour lui, c'est un produit de fraîcheur, avec souvent des gens d'arrière qui se donnent aussi autant que nous dans nos cuisines, qui élèvent leurs bétails ou qui cultivent avec cœur et envie. C'est des gens qui ont la même passion que nous, mais qui sont un peu plus en retrait. C'est une cuisine pas plus simple parce qu'elle est beaucoup plus réfléchie finalement qu'elle l'était avant, mais en tout cas elle est un petit peu moins visuelle qu'elle aurait pu l'être. Ça nous permet aussi de travailler en amont plus fortement, de se pencher plus sur le produit, d'équilibrer les saveurs, etc. Ça permet aussi à ma brigade d'être au quotidien plus tranquille, plus sereine. Pour l'apéritif qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est l'olivier avec les petites olives piquées dessus, comme si on allait les ramasser sur un olivier à trois pas d'ici. Je voulais qu'on y apporte un peu de fantaisie aussi, un petit peu de rigolade. Je pense qu'à un moment donné, la cuisine s'est trop pris au sérieux aussi. On fait de la cuisine, il faut que ça soit un plaisir, autant en cuisine que pour la clientèle. Quand on vient au restaurant, je pense que c'est pas qu'une histoire de cuisine, je pense que c'est une expérience globale. La salle doit aussi prendre plaisir et faire partie de la fête. Pour eux, je pense que c'est important d'être acteur de la pièce. Le souci premier en salle, c'est de prévenir l'attente du client, c'est d'anticiper. La personne qui manque un peu de sauce dans son assiette, le serveur tout de suite doit dire ça de poisson, il n'y a plus de sauce, on vient en cuisine, on vient rajouter de la sauce. Je trouve que c'est ça un beau service. Le plus, c'est ça moi, je trouve, c'est d'anticiper la demande. Monsieur Charial, c'est quand même un peu le petit frère de Beaumanière, évidemment que ses paroles sont importantes pour que moi je puisse progresser et que je trouve une identité à la maison en respectant la pierre, le lieu et tout ce qui s'est passé avant. C'est hyper important, on ne peut pas faire une cuisine parisienne à Beaumanière. Ici, on est dans l'authenticité, donc il faut qu'on respecte ça. Tout est essentiel ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada